Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve sur FIFA 22 pour la suite de notre carrière avec le Red Star. La dernière fois a été une session assez intense avec ce match à Madrid, ça a tourné en notre faveur. Au bout de la nuit, on retire au but, tant mieux, tant mieux pour nous, on va pouvoir continuer cette Ligue des Champions aujourd'hui, notamment avec ce match allé à Naples qui sera un combat. Forcément, tous les matchs de Ligue des Champions vont être des combats. Nous, on espère en faire le plus possible et pourquoi pas, pourquoi pas, dans nos rêves les plus fous, essayer d'aller en finale. Mais bon, on n'est pas encore là, on va également se concentrer sur le championnat, on va faire 2-3 matchs de championnat aujourd'hui. Mine de rien, mathématiquement, on peut être champion aujourd'hui, on peut être champion de Ligue 1 aujourd'hui. Pour ça, il faudra déjà gagner contre l'Olympique lyonnais, il faudra voir les résultats également des autres poursuivants comme le Paris Saint-Germain ou l'AS Monaco. Mais ce n'est pas impossible. Maintenant, on va faire ce match au Groupama Stadium, ça reste toujours un match compliqué. L'équipe a plutôt bien récupéré du match contre le Real Madrid et ça, c'est une bonne nouvelle. À part Doyle et Gendouzi, je crois, mais qui avaient énormément donné, donc qui seront absents pour cette rencontre. Mais sinon, on a quand même une très très belle équipe. On va jouer en 4-2-2-2 avec quasiment tous les titulaires. À noter qu'au milieu, on va tenter la paire Paqueta-Jones, qu'on n'a pas encore tenté cette saison, il me semble. Et je me suis dit, ça reste deux excellents joueurs qui ont aussi un impact défensif, notamment pour Jones encore plus. Et ça peut faire l'affaire. Allez, on est parti pour ce match contre l'Olympique Lyonnais où, je viens de le voir, il y a énormément, énormément de fatigue de leur côté. Il faudra essayer d'en profiter, justement. On va juste changer les maillots et on se retrouve pour ce match. Et c'est parti ici au Groupama Stadium dans l'antre de l'Olympique Lyonnais. Le Red Star qui va essayer de prendre les trois points pour se rapprocher encore un peu plus du titre. Même si le titre ne fait plus aucun doute, on veut se libérer, justement, de cette Ligue 1 pour vraiment se concentrer sur la Coupe de France et la Ligue des Champions. Un de ces ballons et ça peut faire une belle première occasion pour l'Olympique Lyonnais. Et sans problème pour Ibrahim, heureusement. Et Paqueta, Paqueta qui remet sur Dest. Le Red Star qui va essayer de réagir après une entame de match timorée pour les Odoniens. Allez, avec Sulemana, Sulemana, Sulemana qui cherche des solutions, qui va peut-être trouver Curtis Jones qui décale sur Dest. Dest qui garde le ballon. Dest qui préfère remettre en retrait. Pour l'instant, les Lyonnais sont bien positionnés et nous gênent pas mal, même s'il a Curtis qui a trouvé une possibilité de frappe. Et ça a fait un corner pour le Red Star. Allez, le corner qui va être tiré par Paqueta, l'ancien Lyonnais, pour aller chercher une tête, peut-être. Et non, c'est renvoyé. Mais ça va être remis avec la tentative de reprise. Paqueta à nouveau sur Openda. Et le but ! Et le but d'Openda avec ce petit centre parfait de Paqueta. Et Openda qui permet au Red Star de mener un but à zéro ici au Groupama Stadium. Et Sesco, c'est pas de Jaclan. Sur les passes, l'entente est moyenne. Même si là, il y a eu un petit peu de panique au niveau Olympique Lyonnais. Il s'est récupéré. Là, peut-être. Mais que Sesco qui est retrouvé. La frappe de Sesco, elle est contrée. Allez, ça va bientôt être la mi-temps ici pour l'instant. Le Red Star a fait un... Pas un match flamboyant, mais un match sérieux. Il faut essayer évidemment de garder cet avantage jusqu'au bout. Jusqu'à la fin de cette mi-temps. Attention, l'India qui s'est un petit peu planté. Et l'arrêt d'Ibrahim. Ibrahim qui sauve encore une fois le Red Star. Et bien voilà, je disais un match sérieux. Mais comme souvent en fin de mi-temps, on a connu un petit moment de creux. Bon, à la mi-temps, un but à zéro pour le Red Star. C'est l'essentiel. Faudra essayer de marquer un deuxième but en deuxième mi-temps. On est Sesco. Sesco. Sesco qui garde le ballon. Qui va essayer de mettre sur Souleymana. Le centre de Souleymana pour Openda. Qui arrive à sauter. Ça revient dans les pieds de Sesco. Sesco. De Souleymana, pardon. La frappe de Curtis. Qui passe au-dessus des buts d'Ev Gliola. Il ne se passe plus grand-chose dans ce match. Depuis la deuxième mi-temps, peut-être. Une réaction lyonnaise. Qui va essayer de faire le forcing. Pour au moins arracher un match nul. C'est bien joué là-dessus. Et encore une fois, c'est Ibrahim. Oh, c'est le patron Ibrahim. Qui va relancer très vite. Même si là, la relance n'est pas bonne. Et ça va revenir. Attention là-dessus. Attention, on n'est pas bien. Ibrahim. Ibrahim. Oh là là. Quel match d'Ibrahim. Encore une fois. C'est lui là. Qui, pour l'instant, permet au Red Star de toujours mener au score. Parce que le Red Star n'y est plus trop. Et attention à ce corner pour l'Olympique lyonnais. Allez, c'est pas si mal joué là de la part des lyonnais. On est vraiment en difficulté. Même si là, l'intervention défensive. Sauf que ça va revenir encore une fois. Allez, il faut rester concentré. Essayer vraiment de se dégager. Et de bien défendre si possible. Attention. Et cette fois-ci, voilà. L'égalisation lyonnaise. Ça devait arriver. Clairement, on n'était plus très bien depuis la fin de la première mi-temps. Et c'est l'Olympique lyonnais qui faisait le forcing pour marquer ce but. Et attention parce qu'il reste encore environ 30 minutes dans ce match. Et c'est pas encore terminé. Il va falloir vraiment accélérer si on veut faire quelque chose ici. Un but partout entre l'OL et le Red Star. Allez, Openda sur Curtis. Qui remet sur Fabio. Fabio qui garde le ballon. Qui retrouve Curtis Jones sur Openda. Openda qui va lancer sur Sesco. Ouais, ça passe à côté. Il était peut-être en jeu, je sais pas. Mais oui, s'il devait être en jeu. Non, non, il n'était pas en jeu. Et Sesco là, qui n'est pas en grande forme sur ce match. Et d'ailleurs, Sesco qui va être remplacé par Jaclan. Et Jones remplacé par Aziz. Il reste 25 minutes de jeu environ. Non, ça c'est bien. C'est récupéré par Jaclan. Jaclan sur Openda. Openda qui a réussi à passer. Il était vraiment excentré. Il a bien fait quand même de tenter sa chance. Il était tout seul. Attention là, au Lyonnais. Attention au Lyonnais. Encore une fois, c'est Ibrahim qui fait la parade. Il y a vraiment de gros errements défensifs. Enfin, niveau Red Star, la paire. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Non, il n'y a même pas faute. Et attention, parce que ça continue. Ça continue. Et attention. Et Ibrahim, encore une fois. Oh, il en aura fait des parades en 1 contre 1 dans ce match. Il a été absolument phénoménal. Mais oui, défensivement, la paire Ancoto-Dibault là. Qui déçoit énormément. Et attention à ce corner pour l'Olympique Lyonnais. Corner qui va sans doute être joué à 2. Mais Jaclan qui essaye d'intervenir. Ce n'est pas sorti. Et Ibrahim qui remet en corner. Oh là là là. C'est incroyable le match Ibrahim. Fabio qui essaye de rester sur le porteur du ballon. Mais on n'est vraiment pas bien. Et Ibrahim, encore une fois. Et il arrête tout. Il arrête tout. Ce n'est pas fini. Et non, c'est bon. Ibrahim qui va un peu calmer le jeu. Et Souley Manin là qui perd le ballon. On aura fait vraiment une très mauvaise deuxième période. Et attention parce que ce n'est pas terminé. Clairement, ce n'est pas terminé les Lyonnais. Qui mériteraient la victoire. On ne va pas se le cacher. Et attention là-dessus. Oh là là là. Attention. Attention. Et le but. Et le but pour l'Olympique Lyonnais. Il n'y a rien à dire. On aura été largement dominés dans ce match. Malheureusement. Et je crains qu'on ne soit pas champion de France durant cette saison. Mais les Lyonnais méritent sans aucun doute cette victoire. On avait peut-être encore la tête un petit peu à Madrid. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est l'OL qui va s'imposer 2 buts à 1 dans ce match. Et Jack Lann, on ne sait jamais. Il peut rester une occasion. Jack Lann qui va remettre sur Souley Manin. Souley Manin. Souley Manin. Qui n'arrive pas à passer. Et c'est terminé. Et donc l'Olympique Lyonnais qui gagne ce match dans les dernières secondes. Et qui l'aura mérité au global. Clairement, le Red Star a fait un non-match. Ça n'a pas été un bon Red Star. On n'était pas si mal rentrés. Mais après, on a laissé les Lyonnais poser leur jeu. Heureusement, on a eu un grand Ibrahim qui évitue une déroute. Mais c'est un match plutôt à oublier pour les joueurs de Saint-Ouart. Non, c'est un match exécrable. Exécrable de la part du Red Star. On le voit. Ils ont 7 chances de but. L'Olympique Lyonnais, 7,2 même. Sans un grand Ibrahim, on prend une valise. On prend le match, je ne sais pas si vous vous souvenez, la défaite contre Lille. On avait pris 6-1, je crois. En gros, ça aurait pu être pareil. Heureusement qu'Ibrahim a été là. On est passé à côté. C'est vrai que le championnat, ça n'a plus la même saveur. On n'est plus la même envie, peut-être. Mais c'est quand même dommage. Parce qu'à la mi-temps, tu mènes un zéro. On avait fait en gros le travail. Mais on ne s'était peut-être pas trop fatigué. On s'était un peu reposé sur les lauriers. Mais voilà. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave. On ne sera sans doute pas champion de France dès cette session. C'est la vie. Il faut continuer. On va quand même regarder la note d'Ibrahim. Malgré les deux buts encaissés, 10. Homme du match. C'est pour dire qu'il a fait un match phénoménal. Et Openda, 8,7 avec un but. Le reste a été vraiment très mauvais. La paire Todibo-Anko a été un échec total. On ne renouvellera pas l'expérience. Ça, c'est certain. Bon, après, ce n'est quand même pas très grave. Parce qu'on garde quand même 18 points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Je pense que je ne sais même pas si Ascou, en perdant tous les matchs, je ne sais même pas s'ils arrivaient à 74 points. Bon, écoutez, il faudra quand même gagner ce qui nous manque pour être mathématiquement champion. Bon, et nous, trois jours avant ce match allé de Ligue des Champions à Naples, on a ce match de championnat pour repartir au charbon contre l'OGC Nice qui connaît une saison un petit peu difficile. Je vois que l'Olympique lyonnais a gagné. Donc, on n'a plus que 15 points d'avance. Attention quand même de ne pas se faire peur. Même si, voilà, on a quand même une belle marge de sécurité. Ça serait intéressant de s'imposer et récupérer notre 18 points d'avance. Comme ça vient trois jours avant, il y a pas mal de changements, effectivement, dans l'équipe. Alors, on va quand même partir sur Openda, Jack Lan en attaque. Openda qui ne jouera qu'une mi-temps. Sur les côtés, ce sera Vuxi chez Blanco. Blanco, comme Openda, sera sorti à la mi-temps. Ensuite, au milieu, ce sera Jones, Luzamba en défense. Giuliani, Rudiger, Anko, Gusto, Ibrahim dans les buts. Voilà, c'est une équipe un petit peu mixte. On a en tête notre match de Ligue des Champions qui arrive contre le Napoli. Et c'est vrai qu'on veut préserver certains joueurs. On est parti pour ce match contre l'OGC Nice. Allez, c'est parti ici au Stade Bauer. Le Red Star qui doit réagir contre l'OGC Nice. après sa défaite contre l'Olympique Lyonnais. Il faudrait essayer de récupérer nos 18 points d'avance sur l'OL, justement. Qui peut remettre sur Luzamba. Luzamba, Luzamba qui va se mettre en situation de frappe. C'est contre à nouveau. Mais Blanco qui récupère sur Jack Lan. La reprise complètement écrasée, malheureusement, de Jack Lan. Mais c'est toujours pas fini. Et Gusto, Gusto, Gusto sur Jack Lan. Jack Lan qui arrive à passer. S'il arrive à trouver Fabio. Le but. Et le but de Fabio Blanco. Avec cette belle ouverture de Jack Lan. À la 35ème minute de jeu. C'est un match où il ne se passait rien jusqu'à présent. Avec un Red Star, encore une fois, un petit peu timo. Et en Ligue 1, là, depuis quelques matchs. Mais l'ouverture du score de Fabio Blanco. Qui permet de mener un but à zéro ici au Stade Bauer. Il y a Giuliani qui était en couverture. On essaye d'assurer côté Red Star juste avant la mi-temps. Avec ce dégagement. Ça va être récupéré. Ah non, c'est pas récupéré. Un petit peu plus d'envie, là, chez les Niçois. Et attention, encore une fois. Cette fin de mi-temps. Mais heureusement, cette fois-ci, c'est bon. Monsieur Larbitre qui va sans doute siffler. Encore que peut-être une dernière possibilité. Avec Vuxich. 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 Et Vuxich qui va perdre le ballon. C'est la mi-temps ici. Sur ce score de 1 but à zéro. Pour le Red Star. Openda et Blanco vont sortir à la mi-temps. Mais attention, 1-0. Ça reste... Rien n'est perdu pour les Niçois. On espère qu'on ne fera pas le même match contre l'OL. Que contre l'OL, pardon. Allez, on go sur Lusto. Lusto qui remet sur Luzamba. Luzamba, Jack-Lan. Jack-Lan qui remet sur Ogeda. Qui est rentré à la mi-temps. Le petit centre d'Ogeda. Sur la tête de Sesco. Qui a remplacé Openda. Et c'est le deuxième but pour le Red Star. Le Red Star qui fait le break. Dès l'entame de cette deuxième mi-temps. Et qui se dirige donc vers une victoire contre l'OGC Nice. 2 buts à zéro pour le Red Star ici au Stade Bauer. Allez, réaction niçoise peut-être. Juste après ce but du Red Star. Essayer quand même de conserver cet avantage dans Rudiger qui s'impose. Manque de réussite là par contre. Attention, ce n'est pas terminé. Et ce n'est pas vrai. La réduction du score. On se fait reprendre directement après ce but de Sesco. Ça, on fait toujours les mêmes approximations. Les mêmes erreurs malheureusement. Et le Red Star donc qui ne mène plus que 2 buts à 1. Il reste plus de 30 minutes de jeu dans ce match. Le Red Star qui subit. Le Red Star qui subit clairement. Et cette fois-ci, c'est Ibrahim. Qui met ce ballon en corner. On est en train de... Je ne vais pas dire de craquer. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins bien depuis le but niçois. Et Nice qui fait tout pour essayer de revenir dans ce match. Et ça revient encore une fois. Attention là-dessus. Attention ! La parade d'Ibrahim ! Oh là 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 ! Il y a double parade. Je ne sais pas. La première frappe, c'est une parade d'Ibrahim. Ensuite, est-ce que c'est contré ? C'est contré. C'est contré par le bras. J'ai bien la pression. Mais visiblement, une panne de l'avare. Les niçois furieux. Et attention, nouveau corner pour l'OGC Nice. Avec Anko qui monte. Ce n'était pas à toi de monter, mon grand. C'est passé, heureusement. Oh là 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 ! C'est vraiment limite. C'est vraiment limite. Même si là, ça peut repartir de l'avant. Avec Vuxich qui va essayer de chercher Jacqueline. Jacqueline qui préfère remettre en retrait. Mais c'est avec Curtis qui arrive à passer. Oh la jolie femme de Curtis ! C'était plutôt pas mal joué. Mais le gardien niçois qui met ce ballon en corner. Et ça devrait bientôt être terminé ici. Le gardien niçois qui garde le ballon. Qui perd un peu de temps. C'est étonnant. Allez, essayez de se battre. Pas laisser une dernière possibilité au niçois. Ce serait bien. Jacqueline qui a perdu le ballon. C'est dommage. Et attention, ils vont peut-être justement l'avoir. En dernière possibilité, les niçois. Il reste encore le temps d'une dernière attaque. Heureusement, Gusteau qui s'impose, qui dégage. Et monsieur l'arbitre qui siffle la fin de ce match. Victoire dans la douleur. Mais victoire quand même pour le Red Star. Qui n'a plus trop la tête à la Ligue 1, visiblement. Mais en tout cas, on récupère nos 18 points d'avance sur l'OL. Et ça reste le principal. Ouais, petit Red Star encore une fois. On fait le travail jusqu'au 2-0. Et puis après, on s'arrête. On s'arrête encore une fois. Le but niçois nous fait mal. Après, on recule, on recule. L'OGC Nice aurait pu, sans une belle parade d'Ibrahim. Et puis une petite main d'un de nos défenseurs. Aurait pu au moins égaliser. Bon, après, c'est vrai. Comme je vous disais, on n'a plus trop la tête à la Ligue 1. Mais clairement, ça se sent. On sait qu'on est champion à 99,9%. Mais on aimerait bien une équipe un peu plus impliquée. Clairement. Bon, niveau note, ouais, c'est très moyen pour tout le monde. Ouais, petit match. Petit match dans la lignée du match contre l'OL. Un peu meilleur. Un tout petit peu meilleur. Il aurait Jack Lan qui vient nous voir après ce match. Ouais, il est content, Jack Lan. Il est content, même si c'est vrai qu'il joue peut-être un petit peu moins cette saison. Pourtant, il progresse toujours. 84 quand même de général. C'est pas n'importe quoi. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de concurrence en attaque entre lui, Sesco et Openda. Faut faire des choix. Mais en tout cas, lui, reste ravi du temps de jeu qu'il a. Et il nous fait plaisir, Jack. Qui nous aura fait plaisir durant toute cette carrière. Bon, et nous, place à la Ligue des Champions. À ce quart de finale allée contre le Napoli. C'est évidemment le match à ne pas louper. Va falloir être costaud. On a l'avantage de recevoir au retour. Mais si on pouvait prendre une petite option dès le match allé, ça serait pas de refus, clairement. En tout cas, c'est sûr. Va falloir montrer autre chose qu'en Ligue 1. Mais les joueurs sont préparés à ça. Évidemment, conférence de presse. Comme on est imposé. Comme l'UFA nous l'impose. Voilà. On veut faire un très, très grand match. On veut faire abstraction, évidemment, de toutes les rumeurs qui entourent le club. Les gens, clairement, il y a des gens qui... Qui essayent de nous déstabiliser. Mais on est plus forts que ça. On est plus forts que ça. Allez-vous, vous qualifiez. On a une des meilleures équipes. On a une des meilleures équipes. Et en même temps, il faut se montrer prudent. Et en même temps, le Napoli aussi a une des meilleures équipes. On a été voir. Même si ça veut pas dire grand chose. Parce que les classements sont souvent bidons dans FIFA. Mais le Napoli est deuxième de Serie A. Alors, on a une des meilleures équipes. Mais on va se montrer évidemment prudent. On sait que sur le papier, le Napoli reste légèrement favori, à mon avis. Maintenant, le Real était largement favori contre nous. Et on a réussi à passer quand même. Alors, comment se sentent mes joueurs ? Mes joueurs, ils ont envie de le jouer, ce match. C'est... Quand t'es joueur de foot, un quart de finale de Ligue des Champions. T'as envie de le jouer. C'est clair et net. Après, tactiquement, je pense qu'on va être au point. Avec un 4-3-3, on annonce les choses. Même en conférence de presse. On le dit. Ça va être une surprise pour le Napoli. Oui, on a obtenu quelques résultats en dedans de scie, là, aujourd'hui, notamment. Bon, la Ligue 1. C'est la Ligue 1, quoi. C'est vrai qu'il n'y a plus la petite étoile, la petite envie. Mais on est vraiment focus sur cette Ligue des Champions. Et en plus, on se dit qu'il y a tellement un joli truc à faire. C'est... Vous allez voir de quoi on est capable, messieurs, dames, les journalistes. Vous allez voir de quoi on est capable. Et merci d'arrêter toutes ces rumeurs malsaines entourant ma personne et le club. Et donc, comme annoncé, 4-3-3 resserré. Comme le Napoli, d'ailleurs. Ça va être une guerre entre les deux équipes. On part avec une équipe sans surprise. Sulemana, Openda Blanco devant. Paqueta Gendouzi, Ayala au milieu. Ndi Aitodibo, Deuil, Dest en défense. Évidemment, Ibrahim qui, lui, fait une très belle session pour l'instant. On espère que ça va continuer. On croise les doigts. Mais voilà, on se dit qu'il y a peut-être un petit truc à aller chercher là-bas. Prendre une toute petite option. Un match nul ne serait pas un mauvais résultat. Une petite défaite, ça ne serait pas catastrophique. Par contre, il ne faut pas prendre genre un 2 ou 3-0. 3-0, là, on serait mort. Ça, c'est interdit. On est parti pour ce match à Naples. Et c'est parti ici dans une ambiance extrêmement chaude. Comme on pouvait s'y attendre. Le Napoli qui reçoit le Red Star FC pour ce quart de finale allé de Ligue des Champions. Les joueurs de Saint-Ouen savent qu'ils peuvent faire quelque chose ici. On l'espère tous. Mais c'est parti pour ce quart de finale allé de Ligue des Champions entre le Napoli et le Red Star. Le Red Star qui va essayer de faire quelque chose de grand ici, évidemment, avec Gendouzi. Il a directement qui s'impose physiquement, qui va essayer de lancer Openda. S'il n'y a pas de hors-jeu avec Openda, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu de Openda. Et le Red Star qui voit déjà qu'il y a des belles possibilités de contre, là, clairement. Et ça se joue un petit pied seulement. Mais Gendouzi, on a cru qu'il allait encore une fois récupérer le ballon. Mais ça reste dans les pieds du Napoli. Le Napoli qui part à l'attaque. Allez, la faute vraiment sérieuse, les gars. Et attention, avec cette belle intervention défensive. Et ça repart avec Fabio. Fabio sur Paqueta. Paqueta qui a recherché malheureusement Souleymane. Mais la mauvaise passe et ça repart. Doyle qui... Attention ! La frappe du Napoli. La frappe pour un ten. Mais heureusement, Ibrahim Vigilant qui met ce ballon au corner. Allez, le corner pour le Napoli. Corner qui va être joué à deux. Non, qui est joué directement. Il faut me dégager ça. Ça revient dans les pieds du Napoli. Encore une fois, Ibrahim qui s'impose. Attention, le Napoli, là, qui a décidé de faire le forcing. Gendouzi, peut-être. Attention, on déteste ça. Non, c'est bon. C'est bien défendu cette fois-ci. Et là, il y a peut-être une grosse possibilité. Avec Openda qui est envoyé. Openda pour le premier but. Openda un petit peu limite. Openda qui a tenté le petit lobe. Mais le gardien du Napoli qui fait l'arrêt. Ça repart pour le Napoli s'apparaissant à l'heure. Ce match, on s'en doutait. Va falloir rester évidemment concentré. On joue la 18e minute de jeu seulement. Ça, c'est bien défendu. Et ça repart. On l'a vu. Il y a des grosses possibilités de contre. Avec Openda qui est trouvé encore une fois. La frappe d'Openda. Et malheureusement, Terbonen qui était sur ce ballon. Sous les mains d'un qui était un peu juste. Qui n'a pas pu récupérer. Ndiaye qui défend bien. Ça, c'est bien. Attention quand même de ne pas prendre de risques. Ça repart avec Gendouzi. Gendouzi sur Paqueta. Paqueta qui va envoyer Openda. Openda qui a recherché Fabio. Mais le défenseur du Napoli qui ne s'est pas fait prendre à ce petit jeu. Et ça repart pour Naples. Pour l'instant, le red star est quand même relativement bien entré dans ce match. Je pense que ça peut aller vite. Même si là, encore une fois, Gendouzi qui fait la différence. Attention à nos relances par contre. Attention à nos relances mon petit Gendouzi. Attention à Doyle qui était un petit peu limite. Mais attention, attention à cette frappe. Et le but. Et le but du Napoli. A la 30ème minute de jeu. Le red star qui craque alors que le red star faisait plutôt un match intéressant jusque-là. Mais le Napoli à l'expérience. Qui ouvre le score. Un but à zéro ici pour Naples. Contre le red star. Et Souleymana qui remet sur Paqueta. Paqueta sur Openda. Openda qui arrive à passer. Openda qui préfère temporiser un petit peu. Allez, ça peut en venir sur Ndi. Ndi qui va chercher Paqueta. Paqueta sur Gendouzi. Il s'est bien joué. L'occasion de Gendouzi. Malheureusement en plein sur le gardien. Qui a pu arrêter. Ça repart pour le Napoli. Attention là. On reste sérieux. C'est bien défendu par Taudibault. Avec encore une fois Paqueta. Paqueta sur Ayala. Ayala qui a essayé de chercher Ndi. Mais la bonne défense napolitaine. Et ça va bientôt être la mi-temps ici. Il reste 5 minutes à peine. On aura eu quelques occasions. Malheureusement. Pas forcément bien gérées. Manquer un petit peu de réalisme. Attention. Surtout de ne pas prendre de deuxième but. À cet instant du match. Ce serait la pire des choses. Allez, attention, attention. Avec ce sombre peut-être. Même s'il a Pondeste. Ça devrait être sans problème. Oui, ça repart. Il va peut-être rester une dernière occasion. Avec Openda. Et là, il n'y a pas de hors-jeu. Openda qui contrôle. Openda qui va se présenter seul. Face à son gardien. L'égalisation. L'égalisation de Openda. Juste avant la mi-temps. Au meilleur des moments. J'ai envie de dire que c'est mérité pour le Red Star. Qui aurait eu quand même pas mal de situations. Et cette fois-ci, Openda qui fait chavirer les supporters du Red Star. Un but partout dans ce quart de finale à la Ligue des Champions. À la mi-temps. Bon, à la mi-temps, pour moi, on mérite vraiment cette égalisation. Mais c'est un match serré entre les deux équipes. C'est le Napoli qui a la possession. C'est ce qu'on espère un peu pour essayer de les contrer. Ça fonctionne à moitié pour l'instant. Il reste 45 minutes dans ce match. Et on se dit qu'on peut faire quelque chose d'encore mieux. Pourquoi pas ? Maintenant, il va falloir rester vigilant. Le Napoli reste une équipe redoutable. Et donc, on verra bien ce qui se passe en deuxième. Pour l'instant, dans ces 15 premières minutes de seconde période. Il ne s'est rien passé. Pour ainsi dire, c'est une guerre. C'est une guerre au milieu. Avec les joueurs des deux équipes qui essayent de faire la différence. C'est bien, c'est bien défendu. Ibrahim qui va pouvoir dégager sur Dest. Dest qui remet sur Fabio. Fabio, Fabio qui va essayer de résister. Attention, Fabio, de ne pas s'emballer. Qui préfère remettre sur... Attention, ça. Attention, heureusement. Dest qui était là. Qui a récupéré. Avec Fabio sur Gendouzi. Sur Fabio. Fabio qui rentre dans la surface. Avec Openda. Openda qui n'a pas réussi à s'ouvrir le chemin du but. Mais ce n'est pas terminé avec Suleymana. La frappe de Suleymana. Et l'arrêt du gardien qui met en corner. Allez, le corner de Suleymana qui va être peut-être joué à deux. Et non, il va être joué directement. On a essayé de les surprendre avec Doyle. Qui aurait pu récupérer ce ballon. C'est récupéré par Fabio. Fabio sur Paqueta. Paqueta qui a un peu de réussite. Oh ! Le but de Paqueta. Le but de Paqueta. On pensait qu'il avait perdu le ballon. Mais Paqueta qui marque ce but. On ne sait pas est-ce qu'il y a une faute du gardien ou pas. Mais en tout cas, c'est le Red Star qui prend l'avantage ici. Deux buts à un. Il a un petit peu de réussite. Je crois que ça passe entre les jambes du défenseur. Et le gardien napolitain qui n'a rien vu. Qui n'a rien vu. Et qui est trompé. Et deux buts à un pour le Red Star ici à Naples. Et attention, il reste plus de 15 minutes ici. Et les Napolitains qui vont forcément faire le forcing. Pour au moins arracher un match nul. Pour l'instant, le Red Star fait un petit exploit. C'est la ligue des champions. C'est la magie de la ligue des champions. Mais ce n'est pas terminé. Il va falloir bien défendre. Et l'égalisation. L'égalisation immédiate. Pour le Napoli, malheureusement. Alors qu'Ibrahim a un peu hésité, je pense, à y aller. Et défensivement, là, je ne sais pas qui, mais il a été un peu tendre. Et de la tête, le Napoli, un bout portant, qui égalise Wessendia. Il n'y a rien à dire. Deux buts partout dans ce match. Le Red Star qui n'aura pas tenu bien longtemps. avec cet avantage. Allez, il reste 10 minutes dans ce match. Surtout, ne pas le perdre. Attention, là, Dest. Doyle qui va essayer de combler la brèche. Attention, hein. Attention, ce n'est pas fini. Là, on est un petit peu en difficulté. Heureusement, Dest qui met ce ballon au corner. Non, non, on va laisser Gendouzi qui apporte quand même beaucoup au milieu. Et attention à ce corner pour le Napoli qui va être joué à deux. avec Suleymana qui vient aider. C'est bien mon Suleymana. Ça va faire un nouveau corner. Ah non, un petit corner. Il y a eu une faute de main sans doute. Allez, il faut dégager ça avec Gendouzi. C'est bien mon grand. Openda qui remet sur Paqueta. Paqueta qui va chercher Suleymana. Suleymana qui n'est pas en jeu. Le contreur de Suleymana. Le Suleymana, la frappe croisée. Et la but de Suleymana. Suleymana ! Oh, Suleymana qui se révèle dans cette phase finale de Ligue des Champions. Suleymana, le bourreau du Réal qui marque ce troisième but pour le Red Star. Le Red Star qui reprend donc davantage à moins de cinq minutes de la fin. Lors de ce match, allez. Trois buts à deux pour le Red Star. Et entrée de Sesco à la place d'Openda. Allez, attention. Il reste deux minutes. Deux minutes après ce but de Suleymana. Et Naples qui va sans doute avoir une dernière occasion. Essayer de bien défendre Sevilla. Mon Paqueta. C'est dommage. La Gendouzi un peu en retard. Et attention. Attention là. Ibrahim. Ibrahim qui s'impose. Ibrahim qui s'impose dans les airs. Qui n'a pas hésité à y aller. Qui va gagner un peu de temps forcément. Et ça devrait être fini là-dessus. C'est fini. C'est fini. Le Red Star qui s'impose trois buts à deux ici à Naples. Lors du match à l'Édolique des Champions. Le Red Star qui a pris une petite option. Pour la qualification demi-finale. Ça fait plaisir. Mais attention. Il reste un match retour. Et au moins 90 minutes. Rien n'est encore fait. Même si on a pris un petit avantage. Les matchs de l'Édolique des Champions c'est quelque chose. C'est autre chose que la Ligue. On prend un petit avantage. C'était un match serré. Les deux équipes ont eu leur chance. C'était un beau match. On s'est battus. On s'est battus pour aller chercher ce résultat. Sept victoires. Trois buts à deux à Naples. C'est un excellent résultat. On regrette qu'il faut qu'ils remettent les buts à extérieur contre double en cas d'égalité. Ça nous arrangerait. Parce que déjà à Madrid. Mine de rien. S'il y avait eu l'ancienne règle. On n'aurait pas eu besoin des tirs au but. Bon. Écoutez. On verra bien. Il y aura un match retour. Ce n'est pas gagné. On a une petite chance. On est légèrement favori maintenant. Je ne sais pas. Je dirais que c'est du 60-40 pour nous. Mais ce n'est pas fini. Le Napoli a montré qu'ils avaient du répondant. Ils peuvent marquer. Si au match a été vite mené 1-0. Ça peut mal tourner également. Donc on ne va certainement pas fêter ce résultat comme une qualification. C'est loin d'être fait. Il va falloir être costaud. Très très costaud. Soulemana. Soulemana. Il aime la Ligue des Champions. Soulemana. Ça il n'y a pas de doute. Il a été très très bon. Openda aussi. Paqueta. Avec deux passes décisives. Excellent. Et son but. Son but un petit peu chanceux. Je pense. Mais de rien. Il compte énormément. Gendouzi a amené son impact physique au milieu. Quand il n'est pas là. On le sent. Il y a peut-être des erreurs de relance. Tout ça. Mais clairement. Il apporte un gros gros plus dans l'équipe. Défensivement. Ça a été peut-être un petit peu moins bien. Mais aussi c'est la qualité du Napoli. Et donc. Voilà. Ça c'est normal également. Allez. On a fait la moitié du chemin. Il faudra être fort la prochaine fois pour finir le travail. Et à noter que Liverpool a été s'imposer au Parc des Princes. Trois buts à deux. Malheureusement. Vous êtes parvenu à vous imposer à l'extérieur à l'aller. Vous êtes le favori maintenant. Oui. Un petit peu. On est un petit peu plus favori. On est en balotage favorable. C'est ça. Mais balotage favorable. Ça ne veut pas dire grand chose. Parce qu'il faudra aussi livrer notre meilleur football au retour. Si on se loupe. C'est le Napoli qui gagnera. Donc on est en balotage favorable. Mais il faudra finir le travail. Bon. Et nous pour finir. On va finir par ce match. Ajo-Fran Guichard contre la Saint-Etienne en Ligue 1. C'est un match qui est mis entre les deux matchs contre le Napoli. Donc clairement on fait tourner. On n'a pas le choix. Il y a beaucoup de fatigue dans l'équipe. Ça sera quand même Sesco. Sesco, Jaclan en attaque. Vuxi, Shojeda qui vont les soutenir. Jones, Aziz au milieu. Giuliani, Rudiger, Anko, Bataglia en défense. Ibrahim dans les buts. Bon. Ça serait bien de le gagner clairement. Mais ce n'est pas notre priorité. Je vous avoue. Voilà. On a vraiment la tête encore une fois. A ce match retour contre le Napoli. Là on va essayer de bien finir le travail pour aujourd'hui. Après tout on ne sait pas ce que vont faire les autres équipes. Donc si on pouvait récupérer encore un petit peu plus d'avance. Ce ne serait pas de refus. On est parti pour ce match. Ajo-Fran Guichard. Et c'est parti ici àjo-Fran Guichard. Pour ce match comptant pour la 31ème journée de championnat. Les Saint-Etienne reçoit le Red Star. Ce n'est pas très bien joué. C'est récupéré par les joueurs Stéphanois. La belle intervention défensive du joueur du Red Star. Ça repart avec Jacqueline. Jacqueline qui décale sur O'Djeda. O'Djeda qui revient directement sur Jacqueline. Et la frappe de Jacqueline qui s'envole largement au-dessus des buts. Stéphanois. Allez attention à cette belle possibilité peut-être pour les Saint-Etienne. Mais c'était bien défendu. Avec Ibrahim qui remet sur Giuliani. Giuliani-Rüdiger. Rüdiger-Anko. Anko-Aziz. Aziz qui garde un petit peu le ballon. Il n'y a pas faute. Attention il faut lui parler à Aziz. Il faut lui parler. Et là peut-être une possibilité même si Rüdiger... Attention ! Le but de la Saint-Etienne. Et Rüdiger la quatrième manque un peu de chance. Sainte-Clairement et la Sainte-Etienne. C'est la première occasion de ce match pour eux. Qui ouvre donc le score. Un but à zéro ici à Joffre-Guichard pour la Sainte-Etienne. Rüdiger là qui s'est imposé. Ça revient dans les pieds de Ouxich. Ouxich. Ouxich qui retrouve Jones au milieu. Sur Aziz. Aziz directement sur O'Djeda. Mais c'était pas très bien joué. Ça peut repartir pour la Sainte-Etienne. Il n'y a pas de hors-jeu. Ça va être un contre-un contre Ibrahim. Le deuxième but. Le deuxième but pour la Sainte-Etienne. Malheureusement. On s'est exposé à ça. Et en voulant repartir de l'avant. On a laissé un énorme trou dans la défense. Et Ibrahim obligé de s'incliner pour la deuxième fois de ce match. Deux buts à zéro pour la Sainte-Etienne. O'Djeda. O'Djeda qui fait un mauvais match. Clairement. Et ça repart pour la Sainte-Etienne. Qui attaque en ombre. Qui met le Red Star en grande difficulté. Même si là Jones a pu récupérer avec Ouxich. Sur Sesco. Sesco qui va essayer d'envoyer Jaclan. Le contrôle de Jaclan. Et il est un petit peu malheureusement. J'allais dire il est un petit peu excentré. Mais Jaclan. Qui réduit le score. Avec cette jolie flop croisée. Deux buts à un. Le Red Star qui recolle un petit peu. Juste avant la mi-temps. Il y a Vuxich qui a cherché Sesco. Mais pas mal de réussite. Sesco qui va peut-être être retrouvé. Il est un petit peu court. Notre ami Sesco. Et le gardien Stéphanois. Qui va pouvoir dégager. Même si le ballon est récupéré. Mais à nouveau perdu. Allez. Ça va bientôt être la mi-temps ici. Essayer de ne pas encaisser de troisième but. Non c'est bien. Ça peut peut-être repartir avec Vuxich. Qui a cherché O'Djeda. Non ça passe pas. Monsieur l'arbitre. Donc qui devrait siffler la mi-temps. Sur ce score de 2 buts à 1. Pour la S Saint-Etienne. Attention. Si si. C'est sifflé. 2 buts à 1. La mi-temps pour la S Saint-Etienne. Encore une fois. C'est un petit Red Star. Qui a la tête ailleurs. On sait bien. Curtis qui s'est bien battu. Ça revient dans les pieds de Jaclan. Jaclan qui est obligé de s'excentrer. Qui attend peut-être un petit peu de renfort. Le centre de Jaclan. La tête de Vuxich. Mais qui passe largement au-dessus. Allez. Une attaque pour la S Saint-Etienne. Ça joue plutôt pas mal. Heureusement. La main d'Ibrahim. Et le ballon qui file au-dessus des buts. Qui a essayé de trouver Ambrose. Un petit peu de réussite. Avec Jaclan. Jaclan qui remet sur Sesco. Le bel arrêt du portier de la S Saint-Etienne. Au global quand même. Le Red Star domine. Cette deuxième période. Essaye d'aller égaliser. Et là le corner peut-être avec Jaclan. Non. Il était trop juste. C'est repoussé. Et donc la touche de Vuxich. Sur Sesco. Sur Ambrose. Ambrose. C'était plutôt bien joué. De la part d'Ambrose. Qui a voulu se faire plaisir. Malheureusement. Manque de réussite. Allez. Ré S Saint-Etienne. Qui joue pas mal là-dessus. Qui joue pas mal du tout. Et le troisième but. Et Ré S Saint-Etienne. Qui punit le Red Star. En cette fin de match. Alors que le Red Star faisait quand même une meilleure deuxième mi-temps. Que la première. Malheureusement. On n'a pas réussi à trouver l'ouverture. Le chemin de l'égalisation. Et la S Saint-Etienne donc. Qui punit le Red Star. Et qui mène 3 buts à 1. Ici Aljonfroy-Guichard. Et c'est récupéré par Jaclan. Qui remet sur Bustamante. Qui a remplacé Sesco. Bustamante sur Jaclan. Réduction du score. 3 buts à 2. Avec cette jolie passe de Bustamante. Mais il reste très peu de temps dans ce match. La S Saint-Etienne mène 3 buts à 2. Et la récupération. C'est jamais une dernière possibilité. Pourquoi pas. Même si là. La passe n'était pas bonne. Et la dernière possibilité. Elle va plutôt être pour la S Saint-Etienne. Ça va faire un corner. Allez le corner de la S Saint-Etienne. Alors qu'on joue les arrêts de jeu. Essayez de dégager. Allez là peut-être avec Ambrose. Ambrose. Ambrose qui a voulu chercher Jaclan là. Très loin devant. Mais les Stéphanois qui avaient vu le coup venir. Attention. Pour le quatrième but à l'inverse de la S Saint-Etienne. Ça va être terminé ici. Et le Red Star qui va une nouvelle fois s'incliner en Ligue 1. Clairement la tête est ailleurs. Belle victoire de la S Saint-Etienne. 4 buts à 2. Il faudra quand même finir le travail en Ligue 1 les gars. Il ne faut pas croire que c'est complètement fini. Parce qu'aujourd'hui. En même temps on n'a pas fait de jaloux entre la S Saint-Etienne et l'Olympique lyonnais. Mais voilà. C'est quand même pas terrible. Là en tout cas la S Saint-Etienne s'impose 4 buts à 2. Ici à Geoffroy Guichard. Bon là en l'occurrence cette défaite elle est un peu sévère. Après on ne va pas se plaindre. Parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'on a gagné. Qu'on ne méritait pas de gagner. Là je trouve que c'est un peu sévère. On n'a pas fait une mauvaise deuxième période. Honnêtement. Après voilà. La S Saint-Etienne a été très réaliste. On n'a pas eu un très grand libraï. Mais je préfère qu'il se réserve pour les grands matchs. Bon. Écoutez comme je vous le disais on n'a pas fait de jaloux entre l'Olympique lyonnais et la S Saint-Etienne. C'est très bien comme ça. Ce n'est pas très grave. Voilà. C'est vrai qu'on a... C'est vrai que cette Ligue 1 on n'est plus trop dedans maintenant. On va regarder quand même les résultats des autres équipes. Parce qu'il ne faudrait pas se faire peur non plus bêtement. Même si je pense qu'on a tellement de marge qu'on est quand même relativement serein. Jacqueline homme du match avec 10. Ibrahim très mauvais match avec 4,3. Bon mine de rien aujourd'hui en Ligue 1 on aura perdu autant de matchs que depuis le début de saison. On aura perdu deux matchs. On n'en avait perdu que deux. On reste avec 15 points d'avance sur l'Olympique lyonnais. Le Paris Saint-Germain on a 20 points d'avance sur le Paris Saint-Germain qui perd tout. 15 points d'avance à 7 journées de la fin. Ça va. On a une bonne marge. On a vraiment une bonne marge. Il faudrait que l'OL fasse ça sans faute. Qu'on perde tous nos matchs. Enfin il faudrait en perdre 7 sur 8. Ça reste quand même peu probable. Je pense qu'on pourra... On sera pas loin en tout cas la prochaine fois de fêter le titre de Ligue 1. On verra bien. Il y aura également ce match retour contre le Napoli. On commencera par ça. Ça sera évidemment tendu même si on a pris une petite option. Mais il faudra finir le travail. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien. Ciao ciao.